Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti ! Quelques grammes de bonheur 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 ! Bonjour ou bonsoir, quel que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Marie, 54 ans, qui réside à Angers, dans le Maine-et-Loire, et qui est auteur. Bonjour Marie ! Bonjour à toi ! Merci de me recevoir ! C'est moi, c'est un vrai plaisir, parce que c'est la seconde fois, alors pour les auditeurs fidèles, vous irez chercher, et pour les nouveaux, vous irez chercher aussi, c'est la seconde fois que j'ai la joie de recevoir Marie. Elle me fait cet honneur et ce plaisir. Comment vas-tu en ce temps grisâtre, on peut le dire ? Ah oui, grisâtre, oui, oui, pluie, vent, oui, grisâtre, tout à fait. Non, ça va. Comment vis-tu le reconfinement partiel ? Bon, ben pour l'instant, ça a l'air d'aller, oui, j'ai pas mal d'occupations, comme la dernière fois, j'espère tenir le coup jusqu'au bout. C'est tout ce que je te souhaite ? Là, je me retrouve toute seule, je n'ai pas ma fille, donc c'est différent. C'est un peu plus difficile à vivre quand on est seule ? Un peu plus seule, oui, mais bon, ça va aller, ça va. Oui, ça va aller parce qu'en plus, il y a les technologies et tu as l'écriture, je le rappelle, parce que tu es auteur et tu écris, tu produis des œuvres. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, donc depuis la dernière fois, juin, juillet, j'ai fait des nouvelles. Voilà, ça s'appelle, j'ai commencé par faire une nouvelle de mon arrière-grand-mère. Ton arrière-grand-mère, c'est génial. Oui, parce que pendant le précédent confinement, j'ai beaucoup rangé et j'ai retrouvé de jolies photos noirs et blancs. Et en voyant sa photo, j'ai aussi dit qu'elle écrirait bien quelque chose sur Maria, qu'elle s'appelait Maria. J'ai pris son prénom, la date, le lieu et puis j'ai inventé l'autre. Oh, c'est génial. Maria, donc je suppose que Marie n'est pas étranger au prénom de ta grand-mère ? Je pense. C'est super d'avoir fait une sorte de rétrospection fictive sur ta grand-mère. Oui, oui, voilà. J'ai appris ça quelques jours avec Maria. Et est-ce qu'on peut trouver cette nouvelle quelque part ? Alors pour l'instant, avec ce qui se passe, les imprimeurs, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'il y a du retard par rapport au précédent confinement. Donc oui, ça va sortir. Donc je mettrai en ligne le moment venu quand ça sera fini. Oui, parce que je le rappelle, tu as des supports que je mettrai, comme ma dernière fois, sous la vidéo, pour ceux que ça intéresse et qui veulent aller voir tes écrits. Oui. La nouvelle suivante, est-ce qu'on peut en parler un peu aussi ? Alors là, octobre, j'ai fait trois nouvelles. C'est autour de mon enfance, en fait. J'ai pris le support de mon enfance et j'ai... Alors il y a des choses vraies, mais il y a des choses inventives. Voilà. Donc il y a trois textes. Donc ça s'appelle « Le cap de mes rêves ». Le cap de mes rêves ? Oui. C'est joli. Il y a « Mon cœur est ailleurs », « En route pour le cap », « Et j'avais un rêve ». Juste les titres donnent vraiment envie d'aller se pencher dessus. Alors mon cap, alors ce n'est pas le cap de Bonespérance, c'est le cap de la Chèvre en Bretagne, dans la presqu'île de Creusse. Nous allons voyager dans les langues bordereuses. C'est tout un programme qui donne envie, encore une fois. Donc n'hésitez pas, chers auditeurs, à aller voir les productions de Marie. Et est-ce que le bonheur que tu vas nous partager cette fois a un lien avec l'écriture ou pas du tout ? Oui, éventuellement. Oui. Il n'y a pas un lien. Voilà. Donc j'ai un projet avec quelqu'un que j'ai rencontré il y a un mois. Nous avons un projet d'écriture à quatre mains sur son historique. Il est féru d'histoire, il lit beaucoup. Et voilà. Donc on a ce projet, donc on se donne le temps. Avec le reconfinement, nous sommes obligés de faire un travail, plus de recherche. Pour l'instant, plus d'écriture. Wow, c'est intéressant ça, parce qu'en tant qu'auteur, j'imagine qu'on est un peu enfermé dans son monde, dans sa manière de faire. Comment est-ce que ça se passe quand on écrit comme ça à quatre mains ? Du coup, on doit plus se tourner vers l'autre, être à l'écoute de l'autre, en lui laissant l'espace. Donc comment toi, tu lui vis ça ? Eh bien moi, on est beaucoup, oui, à communiquer, à savoir s'il s'appelait à l'autre. S'il s'appelait pas, on change. On est à juste mesure, comme on dit. Voilà. Non, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je ne suis pas allé que dans un sens d'écriture entre nous deux. Donc, surprise de la vie, en fait. Et qu'est-ce qui constitue ton bonheur précisément dans cette histoire ? C'est le fait d'avoir rencontré cette personne, ce que vous êtes en train de produire, ou bien c'est un tout, en fait ? C'est un ensemble, oui, oui, c'est un ensemble. Au départ, on était pour un projet à quatre mains, et puis les sentiments sont venus se griffer dessus. Voilà. Ah, d'accord. Ça, c'est très, très intéressant. Donc, l'amour a rejoint l'écriture. Ah, le bonheur de la vie, voilà. C'est un merveilleux bonheur, ça. Oui, oui, oui. Donc, de la passion d'écrire est venue la passion tout court. Oui, voilà, tu vois, les deux en forme, là. Donc, il y a une étoile, de temps en temps, qui nous fait signe qu'on nous envoie un petit bonheur qui n'était pas prévu. Et voilà, c'est un joli, les jours. Oui, on l'entend même dans ta voix, on entend le sourire, on entend la joie. C'est super, ça. Ah, ça, c'est une histoire digne d'un roman que tu pourrais écrire. Ah, pourquoi pas, pourquoi pas ? Réfléchir, 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 me donner une idée. Bah oui. Non, je trouve ça vraiment formidable, parce que déjà, partir de partager une passion qu'on garde en général jalousement pour soi, dans ce domaine spécifique qu'est l'écriture. S'ouvrir, ça montre que s'ouvrir aux choses et aux gens peut amener d'autres choses et d'autres bonheurs que le bonheur premier, qui était cette rencontre artistique. Et c'est juste magnifique, surtout en ces temps, justement, où nous, nous sommes confinés et résolus, peut-être, à nous renfermer sur nous-mêmes. Alors, là, tu nous montres et tu nous apportes un message d'espoir, à savoir que non, ouvrons-nous vers les autres et voyons ce qui nous attend. Oui, voilà, voilà. Répondez au message, s'il vous plaise. Les gens, même si vous ne les connaissez pas, pourquoi pas. Vous aurez un peu de soleil. Exactement. Et là, ce que tu viens de dire, c'est très, très important et tu soulignes quelque chose de fondamental, parce qu'il est vrai que parfois, surtout dans les grandes villes, bon, je ne sais pas si c'est une erreur de dire ça, vous me corrigerez, si ce n'est pas le cas, on se ferme un peu facilement, et puis même cette société d'Internet où on zappe facilement les gens et on ne prend pas le temps de s'ouvrir à des personnes qui pourraient changer notre vie. Oui, 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 oui. Osons discuter et aller vers l'autre. Après, si ça ne plaît pas, on arrive à discuter, on aura tenté, on ne risque rien avec un message. Exactement. On n'a rien à perdre, mais tout a gagné. Merci pour ce magnifique message. Voilà, ça va enjoliver, j'espère, la journée de tout le monde. En tout cas, moi, tu as enjolivé la mienne parce qu'on parlait du temps qui était très risâtre. Du coup, ça a été le rayon de soleil de ma journée. Oh, génial, génial. Je t'envoie un rayon. Voilà. Merci. Oui, je vais le garder précieusement et je suis sûre qu'il en sera de même pour ceux qui nous écouteront. Merci, Marie, pour ce joli bonheur. Merci. Tout le plaisir. Oui, tout le plaisir est pour moi. Merci d'avoir accepté de revenir et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Non, à très bientôt. Merci à toi. Merci. Bonne journée à tout le monde, oui. Bonne journée à toi également. Bonne soleil, du soleil pour tout le monde. Oh, merci beaucoup. Tu prends surtout soin de toi, de ce nouveau projet et artistique et relationnel, on va dire ça comme ça, et en espérant que ça donnera lieu à d'autres magnifiques bonheurs que tu viendras nous conter comme tu sais si bien le faire. Voilà, tout à fait. Oui, oui, je reviendrai. À très vite. À bientôt. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors, sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Merci.